Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une nouvelle semaine qui s'annonce sous haute tension entre les tensions concernant l'énergie, concernant l'inflation et puis le décalage encore une fois de la perte de devises euro-dollar et la communication des banques centrales. Nous allons vers une semaine qui s'annonce encore cruciale sur les marchés. On voit tout de suite ça sur la chaîne uTrading.fr. Voici donc le point hebdomadaire de marché pour cette semaine qui débute le lundi 5 septembre 2022. Et nous allons commencer avec une journée où il n'y aura pas grand chose hormis le PMI Composite et Services du côté de la Grande-Bretagne pour lundi. Pas d'autres statistiques majeures pour ce jour. Mardi nous aurons en Australie une évolution des taux de la banque centrale australienne qui sera donc diffusée dans la nuit de lundi à mardi. Du côté des Etats-Unis nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Mercredi en Australie et en Allemagne donc dans la matinée pour l'Allemagne et dans la nuit de mardi à mercredi pour l'Australie et bien nous aurons les chiffres du PIB en Grande-Bretagne et bien nous aurons une intervention du gouverneur de la banque centrale d'Angleterre. Au Canada et bien nous aurons des taux donc l'évolution de taux qui seront diffusés par la banque centrale du Canada alors que du côté des Etats-Unis et bien nous aurons les perspectives de l'énergie définies par l'EIA. Jeudi est la journée la plus attendue puisque nous aurons et bien l'intervention des deux principales banques centrales. Au Japon dans la nuit nous aurons eu les chiffres du PIB donc qui seront dévoilés dans la nuit de mercredi à jeudi. En Europe dans l'après-midi en début d'après-midi et bien nous aurons la perspective de taux qui sera définie par la banque centrale européenne ainsi qu'une conférence de presse de Christine Lagarde qui expliquera donc l'évolution justement de sa politique monétaire concernant justement la future évolution de ces taux d'intérêt. Et du côté des Etats-Unis nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire ainsi qu'une intervention du président de la Fed Jérôme Powell. Et puis enfin vendredi et bien nous aurons une journée avec beaucoup moins de statistiques mais simplement celle du chômage du côté du Canada. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice parisien et bien qui a renfoncé ici la zone des 6000 points. On est sur une phase de rebond mais qui valide pour l'instant et bien la rupture de la zone des 6100 points. L'objectif notamment depuis la rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci de cette dynamique directe et bien est désormais un retour ici sur cette zone de points bas que nous avions connue au milieu du mois de juillet avec donc une zone d'objectif qui se situe entre 5840 et 5870 points tant que les cours ne remontent pas durablement au-delà ici des 6160 points. Du point de vue de l'indice allemand, on est d'ores et déjà sur une zone de points bas qui avait déjà été vue ici dans le courant du mois de juillet. On est venu donc tester cette zone des 12 580 points. Attention, une rupture de cette zone ici qui était le point bas ici de mi-juillet mais aussi le point bas du début mars, juste avant le début et bien du conflit entre l'Ukraine et la Russie serait un signal très négatif pour l'indice allemand puisque depuis justement que nous avons eu ici ce premier point bas et bien nous avons ici des points hauts qui se succèdent d'une manière décroissante. Le dernier rebond a été beaucoup moins ample que les précédents donc une rupture ici serait dans la logique des choses mais pourrait provoquer une accélération donc du mouvement sur l'indice allemand avec en cas de cassure et bien l'objectif qui serait défini à 11 760 points. Du côté des indices américains, nous sommes là aussi dans une phase de consolidation qui cherche actuellement et bien des supports du côté de la zone des 3900 points. Donc la dynamique est baissière, on longe ici la bande de Bollinger inférieure, on a un petit signal de retournement ici sur les histogrammes du MACD mais pour l'instant qui ne se retranscrit absolument pas sur les cours. Donc on observera un éventuel rebond technique qui pourrait venir justement du contact de ce support. Si cette zone venait à céder et bien la prochaine zone d'objectif se situe dans un premier temps à 3722 ici la base du retracement de ce mouvement puis sur la zone des 3672 points qui était ici support de cette phase de retournement. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration sensiblement équivalente avec donc une consolidation ici qui est en train de venir tester le retracement à 61,8% de Fibonacci de l'intégralité ici de cette dynamique. Pour l'instant cette zone de retracement semble tenir mais en cas de cassure, là aussi on validerait une possible accélération du mouvement baissier en direction ici de cette zone de points bas proche des 11 040 points. Nous avons des zones d'objectifs intermédiaires avec par exemple ici ce niveau proche des 11 490 points. Par rapport à une éventuelle rupture de ce retracement, c'est vraiment ce qui validerait la possible continuité de la dynamique baissière moyen terme puisque si on venait à casser ici la zone des 11 040 points, nous aurions une configuration qui continuerait à marquer des points hauts et des points bas toujours de plus en plus bas. Passons maintenant aux matières premières avec un WTI qui semble vouloir se stabiliser entre une zone ici proche des 85 dollars le baril et ce niveau ici des 99 dollars le baril. Nous avons l'ancien support majeur ici des 93.50 qui semble ne plus être trop significatif actuellement. C'est vraiment donc entre ces deux niveaux qu'il va falloir observer les cours du WTI. Une phase de neutralisation qui intervient ici après une phase de hausse et une phase de consolidation. Donc si les cours ici se stabilisent dans cette zone d'un point de vue moyen terme, ça reste haussier puisqu'ici la zone des 84 dollars que nous avons ici a été la précédente résistance ici lors de cette phase et donc depuis son franchissement, elle n'avait plus été testée en tant que support. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc globalement, tant que l'on est ici au-dessus des 84, on reste dans une dynamique qui est haussière d'un point de vue moyen terme. Par contre, sur une rupture éventuelle de cette zone horizontale, les choses pourraient changer d'un point de vue moyen terme. D'un point de vue court terme, on reste par contre dans une dynamique baissière mais qui tente à se neutraliser. Suite à la dernière accélération baissière ici, on n'a pas eu de nouveaux points bas significatifs. Donc cette configuration ici plaide pour une neutralisation des cours du WTI entre 84 et 99 dollars le baril. Sur l'or, nous sommes là aussi dans une configuration qui tente à se neutraliser. On avait ici une forte dynamique baissière depuis le dernier contact ici de la zone des 2070 dollars-lens. On sait que cette zone ici des 1675 dollars-lens est une zone majeure et qu'un franchissement à la baisse de ce niveau serait un signal de retournement majeur. Nous sommes ici en vue hebdomadaire qui pourrait donc nous donner un gros signal de retournement sur l'évolution du métal jaune. Donc ce sera le point à surveiller cette semaine puisque l'on voit que l'on s'est rapproché ici de ce niveau la semaine dernière sans toutefois casser ici cette précédente zone de support intermédiaire. Donc deux choses l'une, soit ici on rebondit et en cas de cassure ici de cette zone proche des 1815 dollars l'once, on aurait une configuration en quasi double bottom qui pourrait donc marquer un renouveau sur une dynamique haussière éventuelle sur l'or. Par contre en cas de rupture ici des 1675, on aura un gros signal de retournement de la tendance moyen terme sur le métal jaune. Donc c'est vraiment entre ces deux zones que cela va se jouer cette semaine. Passons maintenant au marché des monnaies avec une paire de devises euro dollar et bien qui persiste à évoluer ici sous la zone de parité. D'un point de vue d'Elie, on peut bien voir ici que l'enfoncement de la zone de parité a validé l'orientation baissière de la dynamique donc court moyen terme sur la paire de devises euro dollar puisque la tentative ici de retour au dessus de cette zone n'a fait que valider ici et bien la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que résistance. Sur une unité de temps un peu plus intraday, donc sur l'unité de temps 4 heures, on peut bien voir ici que cette zone de parité joue désormais comme résistance et que l'on a eu de nouveaux points bas significatifs dès le début de cette semaine. Donc on reste ici avec une perspective baissière. D'un point de vue moyen terme, on avait déjà quantifié un possible objectif lié à une cassure ici de la zone des 0.9950 par une extension de Fibonacci qui nous donne ici un objectif proche des 0.97. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est venu tester ici et donc confirmer le retour sur cette zone de support qui avait été imprimée ici lors de la première forte baisse que la paire de devises avait connue et qui avait cassé la zone des 1.20 durant la crise Covid. On était depuis remonté, on avait touché ici un point haut à 1.42 qui avait d'ailleurs marqué ici un double top. Le fait de revenir sur cette zone, déjà qui était un point bas historique à l'époque puisque cela faisait plus de 20 ans qu'on n'était pas repassé sous la zone des 1.20. Le fait de revenir ici sur cette zone valide le retour sur un support. Donc on est sur un niveau proche des 1.15. Attention, une rupture, donc une continuité de ce mouvement baissier et une rupture de ce niveau pourrait encore une fois marquer une accélération avec comme possibilité la poursuite vers ces points qui n'ont pas été cotés depuis de nombreuses années. Donc attention ici au signal technique qui pourrait être envoyé en cas de cassure ici de cette zone de support. zone de support que la paire de devises est en train de tester actuellement. Lorsque l'on regarde ce qui se passe ici en unité de temps 4 heures, il n'y a pas de configuration d'excès. On peut donc tout à fait continuer à descendre vers de nouveaux points bas historiques sur cette paire de devises. Et puis on termine enfin avec le Bitcoin qui a toujours donc autant de mal à rebondir. Depuis donc cette forte baisse qui avait amené la crypto-monnaie de 30 000 à 20 000 dollars pour un Bitcoin, eh bien on avait ici quantifié un rebond technique très faible et qui avait eu du mal à revenir ici sur l'ancienne zone de point bas ici des 25 500 dollars pour un Bitcoin. La baisse s'est faite d'une manière assez rapide. On longe ici la zone des 20 000 avec même un mouvement de fragilisation qui apparaît actuellement. Je rappelle qu'en cas de rupture ici d'une zone que l'on peut quantifier à 18 500 dollars pour un Bitcoin, eh bien le nouvel objectif baissier de cette crypto-monnaie se situe entre 13 500 et 15 000 dollars pour un Bitcoin. Et enfin on termine avec l'Ethereum qui montre un peu plus de solidité justement par rapport à la baisse ambiante des crypto-monnaies. On est effectivement dans une dynamique baissière avec ici des contacts sur la bande de Bollinger inférieure et une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit ici toujours comme zone de résistance. mais on est loin ici du point bas, proche des 1000 dollars pour un Ether qui avait été marqué ici entre le milieu du mois de juin et le milieu du mois de juillet de cette année. Le rebond ici n'a été que technique puisque d'un point de vue global, eh bien on n'est pas revenu sur des niveaux suffisants pour parler de réorientation de la dynamique. Mais ce que l'on peut voir, c'est que le mouvement baissier que nous avons actuellement est beaucoup plus faible que celui que nous avons par exemple sur le Bitcoin. Et tant que nous restons ici au-dessus des 1335 dollars pour un Ethereum, eh bien clairement on peut s'attendre à une poursuite ici et même à une reprise de ce rebond en direction par exemple de cette zone majeure des 2665 dollars pour un Ethereum. Attention toutefois, si les cours venaient à repasser ici sur la zone des 1335, eh bien cette perspective qui reste positive serait totalement invalidée et on viserait un retour ici sur une zone proche des 1000 dollars pour un Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché toujours sur la chaîne utrading.fr. iótof.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 502